C'est-à-dire qu'on endormait une première fois le malade, puis on le réveillait pour faire les tests, et une fois les tests terminés et la résection terminée, on re-endormait le patient avec une nouvelle anesthésie. Là, avec cette approche, ce que l'on fait, c'est qu'on endort le patient une première fois qu'on le fait classiquement, on procède à la résection, donc le geste chirurgical n'est pas modifié. C'est au moment de la fin des tests et de la fin de la résection et de la fermeture que l'on procède justement à cette approche par hypnose avec l'isepan pour éviter une nouvelle anesthésie et surtout une nouvelle intubation au patient, ce qui est parfois traumatisant et aussi délicat pour les anesthésistes, étant donné la position du malade en décubitus latéral. Le patient, bien qu'il soit dans un état modifié de la conscience, reste accessible, c'est-à-dire qu'on peut le faire parler, on peut s'assurer qu'il bouge toujours correctement. Donc on continue à faire un contrôle de son état moteur et cognitif pendant la dernière partie de l'intervention. Et ça nous facilite aussi le travail dans la mesure où on n'a pas à céder la place aux anesthésistes. Donc on poursuit le travail de résection et de fermeture dans la foulée sans interruption puisqu'il n'y a pas besoin de rendormir sous anesthésie générale le patient. On n'a plus besoin de masque laryngé, on poursuit directement l'intervention. Quant au patient, c'est plus confortable pour lui parce qu'évidemment, on n'a pas les effets indésirables, les effets secondaires d'une seconde anesthésie générale qui va venir fatiguer davantage le patient en post-opératoire. Dans mes souvenirs, parce que je me rappelle bien de l'opération et pas du tout de manière traumatique, au contraire, c'est la meilleure option que j'ai pu prendre puisque plutôt de tout couper comme ça, je suis partie à Tahiti, littéralement. Donc en fait, c'était assez surprenant parce qu'elle y faisait panne. En fait, avec les bruits que j'entendais, parce que c'était quand même très proche de mon Noël, elle faisait des liens avec l'endroit où je me trouvais. C'est-à-dire que quand j'entendais des bruits de grattement, je sentais, c'était le sable en fait, si c'était un peu chaud ou quoi, c'était la chaleur. Après, il y avait des bruits peut-être de nettoyage ou d'eau. Je rentrais dans l'eau, elle était chaude et en fait, je me sentais tellement bien. Je me disais que c'était la récompense parfaite après tout ce travail. Après tout ce travail, je me rappelle très bien de ce truc de « ça y est ». Je suis à Tahiti, c'est bon, c'est ma récompense. Bravo Esther, tu as bien travaillé. Ceci est, je suis bien, c'est moi, c'est bon. Je suis bien, 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 Mais je ne dis pas que je suis bien, je suis bien, d'accord ? Je ne suis pas de pouvoir être en train de nous. Parce que la mooie. Sous-titrage ST' 501